Bonjour et bienvenue à Mixe-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer le tofu. Alors le tofu, j'adore le tofu. En fait c'est quoi le tofu? Les gens veulent savoir c'est quoi? C'est quoi exactement? C'est fait avec quoi? Et le tofu en fait c'est juste un fromage de lait de soya. Donc ici j'ai mon lait de soya ici, que j'adore, je bois vraiment beaucoup de lait de soya. Et le tofu que j'ai ici, c'est vraiment le fromage de lait de soya. Donc c'est fait avec le lait, le lait de soya, puis on va rajouter comme un coagulant, quelque chose qui va coaguler les solides, les protéines. Et comme le fromage normal qui est fait avec le lait de vache, ça va coaguler, ça va solidifier, puis on va le prendre, on va le mettre dans un genre de moule, normalement c'est une brique. Puis on va faire le tofu. Donc dans le fond, le tofu c'est le fromage du lait de soya. C'est tout. Puis est-ce que c'est chinois? Est-ce que c'est japonais? On ne sait pas. L'histoire n'est pas claire. C'est sûr qu'il y a un pays qui va dire que c'est assez japonais, l'autre pays va dire oui c'est chinois, mais ce n'est pas très clair l'histoire du tofu. Mais on sait que c'est utilisé vraiment partout dans les cuisines asiatiques et vraiment maintenant un peu partout dans le monde. C'est vraiment populaire, puis c'est vraiment un bon aliment à avoir dans notre alimentation. Donc aujourd'hui, on va faire deux recettes avec le tofu. Je l'ai ici, comme je vous ai dit. Et en fait, qu'est-ce que j'ai dans mon petit, dans mon assiette, ici, dans mon, c'est quoi ce petit cadeau? Bon, c'est du tofu. Donc pourquoi, pourquoi je l'ai mis dans la serviette? C'est que, on va faire des frites, des frites de tofu, ok? Donc, le tofu que j'ai ici, en fait, c'est le même tofu, c'est la brique que j'ai coupée en deux. Une moitié, on va faire des frites, l'autre moitié, c'est pour l'autre recette. Donc, je l'ai mis, pourquoi je l'ai mis dans la serviette? C'est que je veux vraiment, je veux enlever l'humidité qu'il y a dedans, parce qu'on veut, on veut faire des frites, on veut que ça soit croquant, on veut que ça soit croustillant. Donc, je mets ça ici dans ma serviette, je vais utiliser des essuie-tout, mais bon, pour l'environnement, c'est peut-être mieux une petite serviette comme ça. Donc, c'est ça, je l'ai mis dans ma serviette, j'appuie un petit peu pour enlever l'humidité, j'ai ma petite brique de tofu, ok? Donc, ce que je vais faire vraiment, vraiment simple, puis c'est vraiment, c'est une recette qu'on peut faire avec les enfants, puis vraiment pour initier les enfants au tofu, puis vu que ça a l'air un petit peu comme les frites, là, ils vont aimer ça, puis on mange ça avec les mains, on fait ça avec les mains. Donc, vraiment simple, on a notre brique, notre carré de tofu ici, je vais le couper comme ça, et après, je vais faire, en fait, c'est ça, je vais faire des frites, je vais faire des frites comme ça, ok? Donc, là, je vais le mettre dans une assiette, comme ça, ok? Puis, comme j'ai dit, on va utiliser nos mains, ok? Il faut vraiment utiliser ses mains. Puis, pourquoi j'aime cette recette? Parce que, c'est ça, comme je dis, le tofu, c'est vraiment, c'est fait avec du soya, c'est fait avec, c'est ça, c'est une protéine complète, donc ça veut dire que ça contient tous les acides aminés dont le corps a besoin. Donc, surtout pour ceux qui sont végétariens, végétaliens, véganes, c'est vraiment une bonne source de protéines, c'est complet, donc, c'est ça, c'est une bonne chose à avoir dans l'alimentation, même si on n'est pas végétarien. Ok, donc là, j'ai mes petites frites, mes petites frites ici, je vais mettre l'huile d'olive, encore, parce qu'on veut que ça soit croustillant, ok? Puis, des deux côtés, puis on utilise, on utilise vraiment, je vais les retourner, on utilise les doigts, il ne faut pas avoir peur, ça, de toute façon, avant les outils, les ustensiles de cuisine, là, qu'est-ce qu'on avait? On avait nos doigts, hein? Donc, voilà, on met ça ici, puis l'autre côté, je vais mettre l'huile. Bon, voilà. Puis, je vais l'étendre, comme, l'étaler, tartiner avec mes doigts. Là, maintenant, c'est la partie amusante, ce que je vais faire, comment on va assaisonner nos frites? Donc, j'ai plusieurs options, ça, c'est juste le sel et poivre, là. Ici, j'ai l'origan, ok? Ici, j'ai le mélange d'épices italiennes. Ici, j'ai aussi, c'est un mélange d'épices, sur la bouteille, c'était marqué fines herbes et ail, ok? Il y a même plusieurs sortes de mélanges d'épices déjà faits à l'épicerie. Il y a des épices Tex-Mex, c'est des, même le curry, c'est un mélange d'épices. Il y a des épices faits pour les légumes. Donc, faites utiliser n'importe quel mélange d'épices que vous voulez. Et aujourd'hui, je vais juste, pour faire ça simple, moitié-moitié, donc je vais faire la moitié de mes frites avec le mélange italien, des deux côtés, il ne faut pas oublier, hein? Côté, comme ça, comme ça. Et l'autre, je vais faire avec mon mélange d'ail et fines herbes, ok? Puis, il faut être vraiment généreux parce que c'est vrai que les gens qui n'aiment pas le tofu, c'est parce qu'ils disent qu'il n'y a pas beaucoup de goût. Puis, c'est vrai, ce n'est pas très goûteux, mais ça prend le goût de l'assaisonnement. Voilà. Donc, comment on va cuire ces frites-là, c'est qu'on va les mettre sur une plaque, voilà, sur une plaque, plaque à biscuit, comme ça, là. Puis, on va les cuire au four, mais sur broil. Donc, ça veut dire qu'on va faire, c'est ça, on va mettre sur broil, juste l'élément chauffant qui est, c'est ça, sur le dessus. Puis, broil trois minutes, après ça, on les retourne trois minutes encore, puis ça va faire des frites vraiment croustillants. Donc, ça, je vais le mettre au four, à broil, puis au retour de la pause, on va faire l'autre recette avec le tofu. Alors, maintenant, la deuxième recette qu'on va faire avec le tofu, c'est un tofu bolognaise. Bon, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, c'est quoi une sauce bolognaise? Traditionnellement, c'est une sauce pour la spaghettis, pour les pâtes, avec la viande hachée. Mais aujourd'hui, on va utiliser le tofu. Comment on va faire, hein? Donc, là, ici, j'ai le cube, la brique de tofu que j'avais. Puis, comment on va faire la viande hachée avec ça? La viande hachée avec ça? Je vais vous montrer un truc. Donc, j'ai ici, un râpe, un râpe ici que je vais utiliser, puis on va râper, on va râper le tofu. Comme ça, ça va donner vraiment une texture, vraiment similaire à une viande hachée. Puis, non seulement on va utiliser ça dans cette recette de sauce à la viande, euh, sauce pour les pâtes, je veux dire, mais on va utiliser le tofu râpé dans n'importe quelle recette qui demande de la viande hachée. Donc, en fait, je vais commencer tout de suite. Donc, je vais râper le tofu comme ça. Puis, j'utilise, euh, j'utilise le tofu râpé si je veux faire, euh, des recettes, euh, végétariennes, comme je dis, qui demandent, bien, c'est ça, qui, euh, originalement, sont des recettes avec la viande hachée, comme les tacos, euh, comme, euh, oups, je vais mettre ça ici, euh, c'est ça, n'importe quelle sauce pour les pâtes, comme, euh, c'est ça, comme un, comment dirais-je, c'est, euh, les tacos ou aussi les, euh, les hamburgers. En fait, ça, ça marche très, très, très bien. Si on met les mêmes, les mêmes ingrédients qu'on, qu'on mettrait pour des hamburgers, comme le, euh, un œuf pour lier, des épices, euh, puis ça fait, ça fait vraiment des, des galettes, des boulettes de, euh, comme un, comme un hamburger, OK? Donc ici, regardez, j'ai, c'est ça de côté, j'ai, euh, mon, euh, mon tofu, ma viande hachée, c'est ça qu'on va utiliser, c'est ça qu'on va faire, le, la, la, dans la sauce, le tofu bolognaise. Donc je vais mettre ça juste dans un bol parce qu'on va préparer, euh, on va préparer la, les autres ingrédients. Ça va vraiment, à part le tofu, qui n'est pas traditionnel, évidemment, dans une bolognaise, euh, les autres, euh, les autres ingrédients, c'est, c'est assez traditionnel, OK? Donc je vais mettre ça dans mon bol. Je vais mettre ma viande hachée, mon tofu hachée, dans, dans mon bol ici, OK? Deux côtés, on va l'utiliser, c'est ça, c'est ça notre viande, hein? Puis aussi, non seulement ça a vraiment une texture similaire à une viande hachée, mais aussi, comme j'ai dit au début, puis je, je dois avouer, c'est ça, les gens qui n'a pas le tofu trouvent qu'il n'a pas de goût. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de goût, c'est, c'est assez fade, mais au moins, quand c'est mélangé avec les autres ingrédients, avec les autres, euh, c'est ça, les épices, euh, les, euh, les oignons, euh, c'est ça, les autres épices, euh, ça prend le goût, puis on, on remarque pas, euh, que c'est, c'est du tofu. Donc, comme je dis, c'est, c'est une sauce pour les pâtes assez traditionnelles, on va commencer avec, c'est ça, oignons, ail, carottes et, euh, et céleri, OK? J'ai mon oignon ici. Donc, c'est ça, le tofu, c'est, euh, il y a, il y a des, il y a des histoires, il y a des mythes qui tournent autour au tofu, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais pour les hommes, pour les femmes, euh, il y a beaucoup d'hommes qui ont peur du tofu, puis les produits de soya en général, est-ce que ça va me féminiser parce qu'il y a des, des phytoestrogènes, donc, ça veut dire qu'il y a des hormones, euh, d'origine, euh, d'origine, euh, végétale dans le tofu qui sont similaires à l'estrogène. Donc, euh, est-ce que, les hommes me demandent, est-ce que ça va me féminiser? Et non, eh bien, non, ça va pas vous féminiser. Euh, c'est ça, vos, vos hormones vont, euh, vont être capables de, de s'équilibrer eux-mêmes, euh, dans, euh, dans votre corps. Donc, pour les hommes, non, ça va pas vous féminiser. Et en plus de ça, pour les hommes qui font du cholestérol, c'est important de manger du tofu parce que ça aide à diminuer, euh, le, le taux de, de cholestérol, le mauvais cholestérol, OK? Donc, c'est une bonne chose. Là, maintenant, l'autre mythe pour les femmes, euh, justement, par rapport aux, euh, phytoestrogènes, euh, est-ce que ça va, ça va augmenter le risque, euh, des cancers, euh, chez la femme, un cancer du sein, euh, notamment, euh, ça, c'est un mythe, pis c'est sûr que ça fait peur, comme si je mange ça, est-ce que je vais avoir plus de risques pour avoir le cancer? Ça aussi, c'est, c'est un mythe, mais un petit, avec un bémol. Parce que chez les femmes, où est-ce qu'il y a une, euh, une histoire familiale, vraiment, vraiment forte de, de cancer du sein, donc, c'est-à-dire la grand-mère, la V, la tante, les cousines, euh, s'il y a une histoire vraiment, vraiment, euh, forte, euh, pour le cancer du sein, oui, il faut vraiment doser, il faut vraiment modérer notre apport en, en phytoestrogène. Ça veut pas dire qu'il faut léviter, hein, ça veut pas dire qu'il faut léviter, hein, euh, moins souvent, parce que c'est quand même, comme je disais, c'est, c'est un bon aliment, le tofu, les produits de soya, c'est vraiment, euh, des bonnes choses, mais si on a une histoire familiale vraiment, vraiment, euh, forte, euh, il faut juste faire attention, OK? C'est juste ça. Mais c'est sûr que ça peut faire peur, ça peut faire peur, hein? Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant que j'étais en train de parler du, du tofu? J'ai coupé un oignon, puis pas très grand, même un oignon comme ça, une gousse d'ail, je vais mettre une autre, OK? Hum! Une autre gousse d'ail. Puis, je sais que le, la sauce bolognaise, c'est vraiment, euh, chaque famille italienne a sa sauce, euh, a sa recette familiale. Donc, euh, c'est ça, vous pouvez mettre comme vous voulez, là, OK? Mettez les, les fines herbes, mettez les épices que vous voulez, OK? Donc, moi, je vais juste continuer à couper l'ail et l'oignon, et après, quand on va revenir après la sauce, on va continuer à couper les autres ingrédients, pis à vraiment, à continuer avec cette belle recette de tofu bolognaise. Alors, c'est ça, j'ai l'oignon, j'ai l'ail qui est coupé, euh, puis comme je dis, on va mettre vraiment les, les, euh, saveurs traditionnelles, là, c'est traditionnelles, euh, d'une, euh, une sauce à, euh, à spaghettis à pâtes, là. Donc, oignon, ail, céleri, euh, céleri et carottes. Je vais continuer à couper ça. Puis, vous savez que, il existe maintenant, euh, depuis quelques années, en, en épicerie grande surface, il existe des sachets de, de légumes congelés qui sont faits pour des sauces, sauce à spaghettis. Donc, ça contient tout ça, ça contient, ça contient le, le céleri, euh, la carotte, l'oignon et l'ail. Donc, euh, puis tout est coupé. Donc, euh, c'est peut-être une, une bonne option à avoir dans le congélateur, euh, c'est ça, si vous êtes trop pressé, c'est, c'est, c'est une bonne idée. Voilà. OK, ça, ça, ça réchauffe, là, l'huile d'olive que j'ai. Et aussi, la carotte. Puis, parlons de légumes congelés, c'est un bon choix. Moi, j'ai toujours quelques légumes congelés dans le congélateur, parce que, euh, la valeur nutritive, c'est, c'est vraiment la même chose qu'un légume frais. OK, les gens, des fois, ils ont peur, est-ce que c'est moins nutritif? Non, c'est autant nutritif, puis, euh, il n'y a pas de gaspillage. On utilise ce qu'on, ce qu'on veut, ce qu'on, euh, ce qu'on a besoin, puis le reste, on met dans le congélateur, puis il n'y a pas de gaspillage. C'est pour ça que moi, je suis vraiment, je suis vraiment fan des, euh, des légumes congelés. Donc, un, euh, la carotte. Voilà. Donc, donc, je couvais en petits dés. Puis, on veut vraiment que tous les légumes soient à peu près de la même taille. Comme ça, ça va cuire, euh, de façon uniforme. OK, puis on ne veut pas que, c'est ça, un, ça, un morceau, ça brûle, puis l'autre, c'est pas assez cuit. On veut que ça soit vraiment de la même taille. Bon, parfait. Donc là, j'ai mes légumes, l'huile est, ouais, l'huile est assez chaude. OK, je vais mettre mes légumes dedans. OK. Tout ensemble. Ouais. Excellent. C'est ça que je dis tout le temps. C'est ça que je veux entendre. Quand ça touche l'huile, je veux entendre que ça chante. Je veux entendre « chuuut », que ça chante. C'est content. C'est content. OK. Donc, comment je vais assaisonner tout ça, là? Déjà, quand ça, quand ça mélange ensemble, là, ces légumes-là, l'oignon, l'ail, la carotte et le céleri, déjà après un moment, tout, les sucres commencent à sortir, puis ça commence à être comme un petit peu caramélisé, puis déjà comme ça, c'est bon. OK. Mais on va l'assaisonner quand même, parce qu'on veut vraiment une bonne, une bonne sauce. OK. Donc, je vais laisser ça danser un petit peu. Évidemment, je vais commencer avec un peu de sel. Un peu de sel. Un peu de poivre. Comme ça. Ouais, comme ça. Puis, moi, je mets tout le temps, je mets tout le temps une feuille de laurier. Moi, j'aime ça, le goût d'une feuille de laurier dans une sauce à pâte à spaghetti, dans le fond, bolognaise. Donc, je mets ma feuille de laurier dedans, puis je mélange un petit peu dans l'huile, OK, pour vraiment faire sortir les huiles essentielles. OK. Voilà. OK. Puis, après ça, je vais mettre l'origan. J'aime, j'aime ça, l'origan. OK. Puis, je suis vraiment généreuse avec l'origan. Moi, j'aime ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aussi, pour vraiment rehausser le tour, je triche un petit peu, parce que j'aime un petit peu de mélange d'épices italiennes, OK. Voilà. Mais c'est pas vraiment la tricherie, là. C'est juste pour vraiment rehausser le goût, OK. Donc, je mélange, comme ça. Une autre chose que je voulais vous dire par rapport au tofu, surtout, surtout pour les végétariens, végétaliens, les vegans, c'est que, comme je dis, c'est vraiment, ça contient tous les acides aminés dont le corps a besoin. Donc, c'est une protéine complète, mais aussi, ça contient la vitamine B12, qu'on ne retrouve pas dans d'autres sources de protéines végétales. Donc, on ne retrouve pas ça dans les légumineuses. Puis, c'est vraiment une vitamine importante, surtout pour les gens qui ne mangent pas de viande, parce qu'on retrouve ça seulement dans la viande, OK. Donc, le tofu, c'est une exception. Donc, c'est ça, c'est une bonne source de vitamine B12 et aussi, c'est une bonne source de calcium aussi, OK. Ça, c'est vraiment deux nutriments, vitamines aussi que les végétariens, puis les végétaliens, souvent, ils ont des carences, OK. Voilà. Donc, je mélange tout ça. Je veux que ça soit un petit peu tendre. Après ça, je vais mettre notre viande hachée, je vais mettre notre tofu, OK, notre tofu qu'on a râpé, OK. Ça aussi, ça va prendre le goût, ça va prendre le goût, c'est ça, des légumes et des épices et des assaisonnements, OK. Parfait. OK. Donc, quelle sauce je vais mettre? Dans une sauce bolognaise, des fois, il y a des gens qui vont mettre, ça, c'est une pâte, pâte de tomate, OK, pâte de tomate avec des tomates concassées dedans, OK. Il y a des gens qui vont mettre du passata. Donc, le passata, c'est un coulis de tomate, c'est juste la tomate écrasée. Et il y a des gens, bien, comme moi aujourd'hui, pour vraiment rehausser le goût de tout, puis vraiment donner plus, 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 plus de saveur, plus de goût, je vais prendre une sauce en bocal, OK. Donc, moi, j'ai mis, j'ai pris une sauce en bocal avec du basilic, OK, encore pour avoir plus de goût, hein. Donc, ça, je vais mettre ça dans ma casserole aussi. Je vais laisser mijoter le tout. Pendant, bien, on veut vraiment une bonne sauce comme ma grand-maman à faire. Donc, faire mijoter le tout pendant au moins 20 minutes. Puis après ça, on va déguster avec des pâtes. Donc, on revient après la pause. Alors, j'ai vraiment hâte de goûter à nos choses qu'on a fait avec le tofu. Aujourd'hui, on a vraiment célébré le tofu et toutes ses vertus, toutes les bonnes choses pour la santé. Ici, j'ai mes frites, mes frites de tofu que j'ai assaisonnées. La moitié, c'est avec des épices, un mélange d'épices italiennes, puis l'autre, c'est un mélange d'épices ail et fines herbes. Je vais juste goûter comme ça. On peut le manger avec un ketchup, mais non, c'est vraiment bien assaisonné. Donc, je vais goûter. Hum! Ça, c'est bon! Hum! Je sais que ça, c'est l'assaisonnement avec l'ail. Tu goûtes l'ail! Hum! Hum! Puis l'autre, hum! 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 C'est vraiment bon! Hum! Tu sais, la petite croûte, c'est croustillant à l'extérieur. Vraiment vraiment bon! Et maintenant, hum! Notre tofu bolognaise. Donc, c'est vraiment comme une pâte, une sauce aux pâtes traditionnelles. Là, je vais prendre un peu de tous les légumes, le tofu qui est vraiment intégré, comme la viande hachée. Hum! OK! Hum! 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 C'est bon! Puis on ne goûte pas le tofu, hein, le méchant tofu. C'est vraiment intégré dans la recette vraiment bien. On goûte les épices, l'ail et tout ça. C'est vraiment bon. Les gens qui n'aiment pas le tofu, qui sont un peu difficiles, ils vont aimer ça. Je suis 100% certaine. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose et j'espère que vous avez, vous allez essayer ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florentsidney.com et on se voit la semaine prochaine. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501